Les anges vous envoient un message spécial. Un chemin brillant de grandeur est sur le point de commencer dans votre vie. Les anges vous béniront, vous et vos proches, avec des opportunités et des récompenses. Cependant, ils souhaitent également vous alerter d'une nouvelle inquiétante, un membre de votre famille complote pour vous nuire et créer des divisions dans votre environnement. Cette personne, que vous considériez comme un véritable soutien et bienfaiteur, cherche désormais à vous rabaisser et à détruire votre réputation. Votre objectif est de ternir votre image. Cette période difficile à peser sur les membres de votre famille. Cette personne vous a soumis à diverses épreuves et veut faire des ravages dans vos objectifs. En outre, ils ont causé de profonds traumatismes et prévoient d'infliger de graves souffrances à tout le monde. Cependant, vous devez rester vigilant car le Tout-Puissant veut que vous vous protégiez. Bien que les étoiles cosmiques l'aient toujours défendu, le prochain danger est proche et ceux qui ont tenté de lui faire du mal seront vaincus et en subiront les conséquences. Les liens d'hostilité et de haine disparaîtront bientôt, allégeant le fardeau qui pèse sur vos épaules afin que vous puissiez réclamer cette protection. Les anges veulent continuer à vous protéger, mais ne faites plus confiance à ces personnes. Ils ne vous souhaitent jamais bonne chance et ont des intentions haineuses à votre égard. Bientôt, ils vous quitteront. Les anges veulent que vous fermiez la porte pour que ces personnes n'entrent plus jamais chez vous, car elles n'auront jamais de bonnes intentions pour vous et votre famille. Écrivez, je suis sous la protection des anges. Les anges planifient la défaite de ceux qui tentent de vous faire du mal. Bien qu'ils aient mis leur plan à exécution, ils ne se sont jamais concrétisés. Ma famille est protégée de toutes les personnes mal intentionnées et les dangers qui m'entouraient ont pris fin. Des anges seront également présents pour dissiper ma douleur et les problèmes causés par les autres. L'amour est la gentillesse dont je fais preuve attire l'attention des anges, qui ne veulent pas que je sois impliqué avec ces personnes. Merci, mon Dieu, d'avoir cru cela. Au lieu de cela, l'univers veut m'entourer de personnes partageant les mêmes idées, des personnes qui me soutiennent toujours et ne me laissent jamais tomber dans aucune situation. Une sécurité s'est construite autour de moi et de mes proches. Ma famille et ma maison sont protégées. Bientôt, la négativité sur mon chemin sera effacée. Les anges sont prêts à me combler de bénédictions infinies et à apporter la paix intérieure. Écrivez, je crois au pouvoir des anges. Le cosmos déversera des trésors divins de bénédiction sur moi et sur ma maison. Je ressentirai une tranquillité et un calme qui seront source de joie. Les douleurs et les misères ont pris fin. La sainte divinité bénira ma famille et les anges les protégeront soigneusement. Écrivez, j'ai confiance en cela. Toutes les mauvaises vibrations et la haine disparaîtront bientôt. Mes proches seront toujours dans un endroit sûr. Les anges se préparent à aider ma famille dans tous les aspects de la vie. La force miraculeuse de Dieu est sans précédent, et je supporterai et surmonterai les défis. Le Seigneur nous bénira avec des pauses favorables et enthousiastes dans notre voyage. De nouvelles opportunités s'ouvriront pour moi. Les sables anciens seront emportés et les pensées pessimistes seront bientôt apaisées. Les mauvais jours et les pensées négatives prendront fin. Des changements positifs sont en route dans mon voyage. La distance est synonyme de longévité et je verrai mes désirs se réaliser. Le bien le plus élevé et le plus incroyable profitera à ma vie. Écrivez, je reçois toutes ces bénédictions au nom de Jésus. Préparez-vous à expérimenter le luxe et la richesse illimitée qui jalonneront votre chemin. Un avenir radieux les attend. N'oubliez pas d'apprécier les efforts des anges pour améliorer votre vie et lui donner de la valeur. Dieu promet de vous donner la sagesse dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions. N'abandonne jamais tes rêves. Parfois, le mieux que l'on puisse faire est d'arrêter de penser et d'imaginer. Ne soyez pas obsédé par la situation actuelle, respirez simplement et ayez foi, confiant qu'avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Observez les bénédictions divines sur vous, profitez-en et réclamez les bénédictions sacrées. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes entourés de protection et de sécurité. Votre famille et votre foyer sont autonomes, créant un havre de paix et d'harmonie. L'adversité et les influences négatives se dissiperont, vous permettant ainsi qu'à vos proches de profiter d'une vie pleine et heureuse. De plus, les anges sont prêts à vous guider dans votre voyage. Écrivez, je suis guidé par les anges, ils éclaireront le chemin devant vous, vous aidant à prendre des décisions judicieuses et à atteindre vos objectifs. Grâce à leur présence et leur soutien constant, vous pouvez relever n'importe quel défi et surmonter n'importe quel obstacle. Faites confiance aux anges et permettez à leur bénédiction de continuer à affluer dans votre vie, en la remplissant d'amour, de prospérité et de paix au nom de Jésus. Amen. Dieu dit qu'il vous apporte la santé et la guérison. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, et la porte vous sera ouverte. Dieu est avec vous à tout moment et vous verrez chaque jour la bonté du Seigneur à l'œuvre dans votre vie. Écrivez, Dieu est avec moi. Psaume 91 de la Sainte Bible, un psaume de protection et de sécurité pour la famille. J'habite à l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Il vous délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera votre bouclier et votre protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi. Mille peuvent tomber à vos côtés, et dix mille à votre droite, mais tu ne sauras pas toucher. De vos propres yeux, vous verrez le châtiment des méchants, parce que vous avez fait du Seigneur votre refuge et du Très-Haut votre demeure. Aucun mal ne vous arrivera, ni aucun fléau n'atteindra votre tente, car il donnera à ses anges des ordres à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Ils te soutiendront dans leurs mains pour que tu ne trébuches pas sur une pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu fouleras au pied le jeune lion et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans les ennuis, je le retirerai d'elle et je le glorifierai. Il se contentera de longues journées et je lui montrerai mon salut. Écrivez, je suis protégé par Dieu. Ces paroles du psaume 91 représentent une déclaration de foi en Dieu comme notre protecteur et notre défenseur. Dans le texte, le psalmiste reconnaît qu'il habite dans la cachette du Très-Haut, ce qui indique une proximité intime avec Dieu. Il décrit la protection divine comme une ombre fraîche et sûre où nous pouvons trouver refuge et nous reposer. Le psaume 91 parle de la protection divine contre divers dangers, symbolisés par les pièges, les maladies et les ennemis. Il promet que si nous faisons confiance à Dieu et faisons de lui notre refuge, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le psalmiste utilise des images frappantes, comme celle d'être couvert par les ailes de Dieu. De nombreuses bénédictions vous attendent sur votre chemin, et elles peuvent toutes se réaliser si vous croyez en moi. Écrivez « Je crois en toi, Seigneur. Je t'aime et je veux que tu sois prêt à suivre un chemin plein de miracles que j'ai préparé pour toi. Ne laisse pas le doute voler ta confiance et te conduire du côté opposé. Doute peut vous emmener sur des chemins sombres, où l'ennemi tentera de vous détruire, en répandant des mensonges, des calomnies et du mépris de soi. Il vous dira que vous ne méritez rien et que vous n'en êtes pas digne. Mais ce que je veux dire, c'est ceci, soyez fort et courageux, n'ayez pas peur et ne vous recroqueviez pas, car je serai toujours avec vous partout où vous irez. Je suis mort pour vous sur la croix, vos péchés sont pardonnés et ma résurrection vous donne le droit de vivre une vie remplie de puissance divine. Qui apporte joie et bonheur, quelque chose dont vous avez tant besoin. N'en doutez pas, je ferai des miracles en vous. Nourrissez-vous de ma parole et remplissez votre être de mon esprit. Chantez-moi du plus profond de votre âme et louez-moi. À voix haute ou silencieusement dans votre chambre. Permettez-moi de vous tenir la main et de vous guider vers un niveau surnaturel. Ne laissez pas les pensées d'infériorité vous conduire à la défaite, ni les pensées de supériorité vous conduire à l'arrogance et à la chute. Aujourd'hui, je vous accorde des dons, des talents et de la sagesse. Écrivez, je crois en la parole de Dieu. Votre cœur, votre âme et votre esprit sont libres de malédiction et d'oppression. Vous ne serez plus esclaves de souvenirs ou de pensées qui vous pesaient. J'apporte la liberté et le salut à votre famille. Vous le savez déjà, ressentez-le et croyez-le. Maintenant, dis-moi, apprécieras-tu mes paroles ? Préparez-vous à être témoin des puissants miracles qui sont sur le point de se manifester dans votre vie. D'où tu es, tu te lèveras. Il y a beaucoup de temps devant nous, beaucoup de choses à faire et beaucoup de rêves à réaliser. Montre-moi ta foi en me prenant sur parole et en rejetant de toute ton âme la négativité qui peut sortir de tes lèvres. Ne permettez à personne de mettre des pensées négatives dans votre esprit. Je suis le Dieu qui t'a donné la vie. Votre avenir est entre mes mains et ma volonté sera faite. Écrivez, je crois en vos projets. C'est ma décision. Je veux que tu vives, qu'à partir d'aujourd'hui tu te réveilles chaque matin avec une attitude gagnante. Je plante en vous l'envie de gravir des montagnes, de faire des changements dans votre vie pour retrouver votre joie et votre santé. C'est vrai, je peux vous guérir, mais vous devez valoriser votre santé et en prendre soin. Il y a un avenir merveilleux pour votre famille. Ils sont aussi importants pour vous que votre propre vie. Ils font partie de votre existence, et si je vous ai donné beaucoup de force jusqu'à présent, c'est parce que je vois à quel point vous tenez à eux. Vous m'avez demandé de vous donner la force de continuer à vous battre. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas abandonner parce que ta famille avait besoin de toi. Je garde tout ce que vous aimez entre mes mains, et même si parfois vous ne le souhaitez pas, vous êtes le leader de votre foyer, vous ne prenez la place de personne. Écrivez, Dieu protège ma famille. D'autres auraient pu le supposer, mais ont choisi d'être irresponsables et de négliger cette merveilleuse bénédiction de consacrer toute sa vie à une si belle famille par amour. Vos enfants vous frustrent souvent en vous désobéissant et en vous ignorant, mais laissez-moi vous dire qu'au fond de leur cœur, ils pleurent. Ils sont conscients de leurs mauvaises actions. Comme vous me l'avez demandé, je continue de travailler dans vos vies. Les larmes qu'ils versent secrètement à cause de leur attitude négative arrosent peu à peu une petite graine. Le jour viendra où cette graine germera et brisera de douleur la terre de sa rébellion. À ce moment-là, ils prendront conscience de leurs péchés et de leurs erreurs et se tourneront vers vous pour vous demander pardon. Vous aussi, vous pleurerez avec eux, mais de bonheur lorsque vous verrez que votre dévouement et votre ténacité portent leurs fruits. C'est pourquoi je veux que tu continues à vivre, car de nombreux moments de bonheur t'attendent. Vous verrez ceux que vous aimez vaincre leurs propres ennemis et sortir victorieux. Écrivez, je suis victorieux. Face à l'adversité, je ne l'ai jamais abandonné. J'ai toujours été là pour toi et j'ai une raison très puissante de rester avec toi, peu importe ce que tu as fait. Ma présence à tes côtés est parce que je t'aime. Notez tout ce que vous avez vécu dans le passé. C'est vrai que tu as souffert et pleuré. Il se peut même que vous ressentiez à nouveau l'immense douleur des pieds. Les épreuves que vous avez vécues, mais vous lisez mes paroles. Même s'il y a des moments où vous avez l'impression de mourir, la vérité est que vous êtes toujours en vie. Tu continues à vivre parce que je suis fidèle et ma promesse de t'aimer éternellement est ferme. Je l'aide toujours, je le soutiens et c'est moi qui lève les bras quand il est fatigué. Même lorsque tu traverses la vallée des ombres et des larmes, j'ai été à tes côtés. Dans le désert, tu pensais mourir de soif, mais je suis venu et j'ai fait jaillir de l'eau dans les lieux arides. Je t'ai libéré de la mort à d'innombrables reprises. Ne laissez pas votre cœur se laisser tromper par des situations que vous ne comprenez pas. Et n'oubliez pas d'être reconnaissant. Vous devez reconnaître que vous avez traversé de nombreux changements et que les luttes vous ont rendu plus sages et plus matures. Si les années ne vous ont pas apporté les choses que vous m'attendiez et demandiez, c'est parce que je vous ai toujours donné le meilleur pour que vous puissiez avancer. Je ne t'ai pas donné de choses qui pourraient te nuire à l'avenir. J'éloigne de toi ceux qui veulent te faire du mal. J'ai pris soin de toi comme un fils bien-aimé. Je ne te punissais pas, tu comprends ? Écrivez, je suis ton fils, Seigneur. Mon seul but a toujours été de vous bénir, parce que mes pensées ne sont pas les vôtres, et mes voix ne sont pas non plus les vôtres. Mes projets pour vous sont différents, plus élevés et meilleurs que vos propres projets. Je veux que vous le reconnaissiez aujourd'hui, que vous le compreniez et que vous l'exprimiez dans vos propres mots, que vous l'écriviez, que vous y réfléchissiez avec bonheur et foi. Vous accepterez ma volonté et cesserez de vouloir ces choses que je vous ai enlevées et qui ne reviendront jamais. Faites cela, et de nouvelles portes de bénédiction s'ouvriront, ce que vous n'avez ni demandé ni attendu. Les aspirations que vous portez dans votre cœur ne sont pas de simple désir ou le fruit de votre imagination. Ces rêves que vous aviez oubliés reviendront à la vie et deviendront des projets. Je les prendrai entre mes mains et les transformerai en véritables bénédictions. Avec tout mon amour, je veux te montrer qui je suis, je veux te surprendre. Dis-moi que tu crois en moi. Amen. Écrivez, je crois, Seigneur. Si je ne t'ai pas abandonné hier, je ne t'abandonnerai pas aujourd'hui. J'ai toujours été avec toi dans tes mauvais jours et dans tes bons, dans les moments de joie et de détresse. Je ne vous ai pas rejeté ni oublié. Tenez bon si vous sentez votre foi faiblir. Déclarer à haute voix les promesses que je vous ai faites, communiquer à ceux qui vous causent des ennuis que je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin. Vous dépendez de moi, réfugiez-vous dans ma grâce. Ne vous torturez pas en vous demandant si vous méritez ou non autant de bénédictions. Si vous croyez en moi, acceptez cette bénédiction que je vous donne. Lorsque vous le recevrez entre vos mains, il se multipliera en grands cadeaux et en beaux cadeaux. Vous aurez enfin ce dont vous avez besoin pour bénir votre famille et aider ceux qui en ont besoin. Il y aura beaucoup de pain, de santé, de force et de paix, mais vous devez utiliser votre foi et venir chercher ces bénédictions. Ne doutez plus, reculez ou cachez-vous de ma présence dans le noir. Je vous parle parce que je veux que vous veniez et je veux répondre à votre prière, vous libérant ainsi que votre famille de toute malédiction et maladie. Je ne cherche pas que tu prennes quelque chose, mais parce que je te donnerai des choses encore meilleures. Vous entrez dans un moment important et décisif. Tu as tellement changé, tu n'es plus le même qu'hier. Vous êtes prêts à prendre des décisions en toute confiance. Ne cherchez pas l'avis de ceux qui ne pensent qu'au négatif. N'essayez de plaire à personne, beaucoup ne veulent pas que vous soyez béniés, lorsque vous les informerez des mesures que vous prendrez, ils essaieront de vous décourager et de vous faire retourner là où vous êtes partis, vaincus et déchus. Mais ce ne sera pas comme ça, parce que je suis avec toi. Écris, Dieu est avec moi. Vous avancerez sans vous arrêter, et quand viendra le temps d'ouvrir les portes, vous utiliserez votre foi et j'entrerai avec vous. Tout le monde entendra parler des problèmes qui vous ont fait vous évanouir. Je mettrai entre vos mains de merveilleuses bénédictions, mais je veux que vous en preniez soin, que vous les utilisiez à bon escient afin qu'elles se multiplient et deviennent la base d'une bénédiction encore plus grande. Et le moment venu, vous et votre famille feraient des pas de géant vers une terre et un avenir meilleur. Encouragez vos enfants à étudier, poussez-les à avoir de grands rêves. Eux aussi peuvent me servir de plusieurs manières grâce à leur talent et leur intelligence. Ils peuvent transformer des familles et des nations entières. Chez vous, les héros et les leaders de demain grandissent. Avant ma seconde venue, ils seront des instruments de ma parole et seront utilisés à bon escient, mais cela n'arrivera que si vous m'honorez dans votre maison et si vos enfants me voient. Je veux que votre comportement et votre manière d'être soient témoins de votre foi. Ne vous accrochez jamais à avoir un mauvais caractère et à penser que vous êtes comme ça depuis votre naissance, car personne ne peut vous changer. Pour moi, rien n'est impossible, je peux transformer les cœurs de pierre en cœurs tendres. Ceux qui ne parlaient qu'en criant riront désormais comme des enfants. Écrivez 11-11 pour sceller. Je mettrai des braises ardentes sur les lèvres de ceux qui m'offensent par leurs paroles, et ils ne diront que des phrases douces comme du miel. De cette façon, je pourrai te transformer pour que ta famille puisse voir que mon pouvoir est réel, même si le monde t'attaque à cause de ta foi, même s'ils disent que je n'existe pas et que je ne peux rien faire pour toi. Crois maintenant que dans ta maison se manifestera ma gloire. Vos voisins verront ma splendeur la nuit et des anges brilleront dans tous les coins de votre maison. Les gens seront étonnés des choses surnaturelles et miraculeuses qui se produisent dans votre maison. Beaucoup viendront et vous leur imposerez les mains en réponse à votre prière. C'est moi-même qui élèverai les malades, résoudrai leurs problèmes et penserez leurs blessures. Un merveilleux renouveau spirituel commence dans votre famille. Nous sommes à la fin des temps et beaucoup l'annoncent, mais peu recherchent les mystères de ma venue dans leur cœur. Je ne révélerai mon amour qu'à ceux qui croient sincèrement et avec intégrité. À ceux qui n'ont pas peur de donner leur âme, de me croire sur parole et de donner leur vie pour ce message et pour l'amour des autres. C'est la parole puissante que je sème en vous maintenant. Faites très attention à l'endroit où vous l'écoutez et gardez le jour et l'heure dans votre cœur. Levez-vous et regardez l'horizon, aussi loin que vous puissiez voir. J'utiliserai votre vie pour apporter ma gloire dans ces terres lointaines, sur un sol étranger. Vous entendrez des langues que vous ne parlez pas, mais je vous toucherai et mon Saint-Esprit se manifestera à travers vous et votre famille. Une révolution spirituelle commence. Amen. Écrivez, ainsi soit-il. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui est tombée entre vos mains, vous pouvez partager ce texte avec les personnes que vous aimez et qui, selon vous, ont besoin de moi. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies. Cher Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur plein de gratitude et d'amour. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la protection que vous nous avez apportée. Ma famille bien-aimée et moi, à chaque instant de notre vie, avons été à nos côtés, prenant soin de nous et assurant notre sécurité. Vos mains puissantes nous ont protégés des dangers visibles et invisibles, et pour cela je vous en remercie de tout mon cœur. Dans ce monde plein d'incertitudes et de défis, vous avez été notre forteresse et notre refuge. Vos bénédictions et vos conseils nous ont soutenus dans les moments difficiles. Grâce à vos soins, nous avons surmonté les obstacles et trouvé la paix au milieu des tempêtes. Merci, mon Dieu, d'être notre soutien constant et de nous entourer de votre amour protecteur. Je vous demande de continuer à nous bénir et à nous protéger à chaque étape de notre chemin, que votre présence devienne plus forte dans nos vies et que nous puissions ressentir votre protection à tout moment. Merci, Dieu miséricordieux, de prendre soin de moi et de ma famille. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude pour ton amour éternel, au nom de Jésus notre Sauveur. J'élève cette prière de remerciement. Amen. Écrivez, merci Seigneur, et partagez cette vidéo avec cinq personnes qui ont foi en Dieu. Dieu dit que vous ne pouvez pas rentrer dans la terre promise tant que vous cachez encore des secrets dans votre vie. Viens me raconter ces secrets. J'attends que tu aies le courage d'ouvrir la bouche. Je vous dépouillerai des vêtements de la honte et je vous revêtirai de ma sainteté. Il n'y a jamais eu un moment dans ta vie où tu t'es senti plus proche de moi qu'aujourd'hui. Toi qui me cachais, mais maintenant tu vois que je suis là. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où vous puissiez échapper à ma présence. Où que vous alliez, je serai avec vous. Je me souviens de ma promesse, si vous vous repentez, si vous vous détournez du mal, vous serez pardonné. Acceptez-le, embrassez-le, portez les vêtements du pardon. C'est votre jour de salut. Dites-moi que vous le croyez et acceptez-le aujourd'hui. Chaque malédiction sur votre maison, votre famille, vos finances, votre présent, votre passé, votre avenir est brisé. Le pouvoir des ténèbres est renversé et vous ne serez plus jamais en trois à la dépression, à la confusion, à la colère ou à la rage qui contrôlent votre personnage. Lorsque vous avez terminé cette prière, partagez-la avec cinq personnes. Faites en sorte que ce message atteigne plus de personnes. Envoyez-le à cinq de vos amis, à vos contacts WhatsApp. Ne brisez pas cette chaîne. Je crois en toi, je crois en ta force et en ta capacité à changer le monde qui t'entoure. Si votre foi est forte, écrivez, je partage avec Dieu. Les pensées négatives et les mauvaises émotions n'auront pas leur place dans votre cœur. Aujourd'hui est votre jour de bénédiction. Je pardonne, guéris, restaure et libère ceux qui me donnent leur vie, abandonne les mauvaises voies et me cherche avec ferveur. N'ayez pas peur, ne remplissez pas votre esprit d'obstacles qui n'existent pas, car même les murs que vous pouvez voir de vos yeux seront renversés par ma parole et ma puissance. Amen. Écrivez, je t'aime Seigneur, pour être béni. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si la parole de Dieu pour votre vie d'aujourd'hui a été une bénédiction, laissez votre « Amen » dans les commentaires. Partagez ce message pour égayer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour toujours rester dans la foi. Que Dieu soit toujours avec vous. Si vous voulez continuer à être béni, n'hésitez pas une seconde. Cliquez immédiatement sur l'une de ces vidéos et recevez les bénédictions infinies du ciel. Puissiez-vous être dans la paix du Seigneur Jésus et jusqu'à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501